Allez c'est parti pour la quatrième épreuve avec une faute en début de course d'Edarling. Edarling le numéro 4 qui est au galop avec un bon départ d'Eponadonnel numéro 6 qui semble être assez tendu. Le numéro 1 Elios de Monchelle est bien parti également. Faute du numéro 5 est Géry Marancourt. Faute d'Eponadonnel également. Numéro 6 Eponadonnel une des plus rapides au départ qui a été remise néanmoins au trop et qui a perdu pas mal de terrain. Devant c'est Herbarro qui sprint le numéro 14 par Vitain. Herbarro lui qui partait en seconde ligne. Elios de Monchelle est en deuxième position devant le numéro 9 Emporadarling. Se rapproche un petit peu maintenant avec Eol Château. Et puis le numéro 3 Enzo Duvivier qui fait mouvement avec Christophe Martens. Le favori lui patiente côté corde sur une quatrième ligne avec Mathieu Verva et Eol Château. A son extérieur Eliaïden de Poulin le numéro 8. On patiente dans la seconde moitié du peloton avec notamment Écureuil de Clare le 12. Voire encore le numéro 2 Etano de Bouteau. On a disqualifié les numéros 4 Edarling. 5 Egeré Marancourt. 6 Eponadonnel et numéro 13 également Eden Duheur. Devant c'est Enzo Duvivier qui allonge le tir maintenant. Le numéro 3 pour relayer en tête de course le 14. Zerbacho qui laisse faire maintenant et Ford Eden de Poulin le numéro 8 qui vient se positionner aux avant-postes. On va peut-être assister à un relais en tête de course. Et Tano de Bouteau le numéro 2 qui se retrouve le nez au vent. Et qui emmène Euphoria Carnois le numéro 11 dans son sillage. Côté corde sur une quatrième ligne Lasse Elios de Monchelle devant Emporadarling le 9. Avec également Écureuil de Clare le numéro 12 à l'arrière de ce peloton. Le favori qui par les jeux des relais s'est trouvé en dernière position. Enzo Duvivier le numéro 3 qui revient, vient relayer Eden de Poulin devant. A l'extérieur de l'animateur se trouve maintenant le 2 Etano de Bouteau. Dans son sillage de numéro 11 Euphoria Carnois. Devant le numéro 14 côté corde sur une troisième ligne. C'est Erbacho précédant Elios de Monchelle. Avec également Écureuil de Clare et Aulchateau. Et à l'arrière de ce petit peloton le numéro 9 Emporadarling. On a un kilomètre à parcourir maintenant. Avec toujours le numéro 3 Enzo Duvivier qui a l'avantage. Etano de Bouteau qui est toujours à son extérieur. Euphoria Carnois le numéro 11 qui est troisième côté corde d'Eden de Poulin. Devant Erbacho, Écureuil de Clare et Aulchateau. Elios de Monchelle et à l'arrière garde toujours le numéro 9 Emporadarling. Dans le tournant final dans quelques instants. Avec Etano de Bouteau le numéro 2 qui est à l'extérieur d'Enzo Duvivier. Le numéro 3 Eden de Poulin va facilement dans le sillage des premiers. Euphoria Carnois le numéro 11 est sollicité pour suivre le rythme imposé par les premiers. Côté corde Erparo va facilement également le numéro 14. Avec Ciprat qui a beaucoup de ressources semble-t-il. Écureuil de Clare le 12 qui va tenter maintenant de bien finir. De même que Eulchateau le numéro 10 le favori qui va tenter de bien finir sa course. La ligne droite maintenant avec Enzo Duvivier. Le numéro 3 qui a toujours l'avantage dans son sillage Eden de Poulin à Dugaz. Il va falloir maintenant s'exprimer. Il va peut-être avoir l'ouverture Eden de Poulin le numéro 8. Quoique pour l'instant ça semble se refermer un petit peu. Avec également Etano de Bouteau qui sprint bien le numéro 2. Et au centre Erbaro le numéro 14 qui est lancé également par Alexis Pratt. A mes lignes droites maintenant Etano de Bouteau le numéro 2 qui semble prendre l'avantage. Sur Erbaro le 14 qui sprint bien avec également Enzo Duvivier. Et Eden de Poulin. Erbaro le numéro 14 au centre peut-être devant Etano de Bouteau. Ou également Enzo Duvivier et Eden de Poulin. Erbaro le 14 qui va s'imposer tout à la fin. Ensuite c'est pointu peut-être Enzo Duvivier devant le numéro 8 Eden de Poulin. La quatrième place seulement me semble-t-il pour le numéro 2 Etano de Bouteau. 14, 3, 8 et 2 victoire ici pour Alexis Pratt pour l'entraînement de son père Frédéric avec le numéro 14 Erbaro malgré un numéro en deuxième ligne. Le cheval s'est montré courageux pour venir chercher Enzo Duvivier qui devrait prendre la deuxième place du minimum devant le numéro 8 Eden de Poulin.